Les visas chingants pour Algériens Les dossiers des demandeurs de visa, a mis en place une nouvelle mesure forte pour la prise de rendez-vous pour le visa Espagne. Depuis le mardi 18 juillet, la procédure de prise de rendez-vous a été modifiée. Avant de procéder au paiement électronique, qui doit obligatoirement être effectué au moyen de la carte postale et d'Abbia ou d'une carte SIBO au nom du demandeur, il est désormais, nécessaire de prendre un selfie des deux côtés du visage afin de valider le rendez-vous. Dans le cas contraire, le rendez-vous sera automatiquement annulé. Voici les étapes à suivre pour prendre rendez-vous Créer un compte sur le site de BELS. Prenez rendez-vous en ligne en fournissant les informations requises. Prenez un selfie des deux profils du visage. Payez les frais de service en ligne avec, une carte d'Abbia ou SIBO. Présentez-vous au centre BELS muni des documents nécessaires. Voici la liste complète des documents requis pour les demandeurs de visa touristique pour l'Espagne. Un formulaire uniforme de demande de visa, dûment rempli, signé et une photo récente en couleur, de face, sur fond blanc. Un passeport valide jusqu'à trois mois après l'expiration du visa, avec au moins deux, feuilles libres. Photocopie de toutes les pages du passeport actuel en entier, avec au moins deux pages libres et délivrées depuis moins de dix ans. Une assurance de voyage d'une durée égale au nombre de jours du premier séjour prévu, valable pour tous les pays de l'espace chingant, couvrant les frais médicaux et de rapatriement en cas d'accident ou de maladie couverture minimale. Trente mille euros, justificatif des moyens de subsistance pendant le séjour dans l'espace chingaine, un historique bancaire des six derniers mois justifiant les ressources économiques financières permettant le séjour, ou à défaut, d'autres justificatifs de ressources financières disponibles durant le séjour carte de crédit, chèque. Un justificatif de la situation socio-professionnelle du voyageur, salarié, attestation d'emploi ou contrat de travail récent plus bulletin de salaire des trois derniers mois plus attestation d'affiliation à l'ACNA ou, à défaut, lettre explicative de l'employeur plus titre de congé. Commerçant, justificatif d'inscription au registre du commerce plus attestation d'affiliation à l'ACASNO plus extrait de rôle plus formulaire C20 mentionnant le chiffre d'affaires et le bilan plus relevé bancaire des trois derniers mois. Profession libérale, décision d'installation ou carte professionnelle plus dernière déclaration du revenu annuel. Agriculteur, attestation d'exploitant agricole plus carte d'agriculteur plus dernière déclaration du revenu annuel. Retraité, attestation de perception d'une pension retraite. Fonctionnaire, arrêté de nomination ou attestation, de fonction plus dernier bulletin.